Hello hello Amilion, bienvenue, alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois d'août 2023, allez c'est parti Alors quelles sont vos énergies sentimentales pour ce mois d'août qui arrive à grands pas ? Ok, bon bah vous, vous êtes plutôt en dynamique de partir à grands pas Alors est-ce que c'est vous la personne en face de vous, je vous le rappelle on est sur une guidance générale Donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez en fonction de votre situation Et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri chéri En tout cas ici il y a bien quelqu'un qui s'éloigne, qui quitte quelque chose Parce que finalement ici la personne qui s'éloigne, je vais partir quand même du principe que c'est vous mais vraiment vous adaptez Si c'est vous qui vous éloignez c'est parce que finalement la situation aujourd'hui ne vous convient plus Vous avez construit des choses à un moment donné mais elles ne répondent plus à la personne que vous êtes aujourd'hui, vous voyez Alors avec le valet de bâton on voit bien qu'effectivement il y a cette idée de Ok j'ai envie de redémarrer, j'ai envie de retrouver un enthousiasme J'ai envie de me relancer dans quelque chose, d'avoir des nouveaux projets Donc ça c'est plutôt positif pour vous Par contre voilà vous savez que ça ne vous convient plus une situation Vous savez que vous avez envie de partir vers quelque chose de nouveau Mais pour autant ce qui est compliqué c'est que vous ne savez pas quoi Vous avez quand même, vous avez un peu la tête dans le brouillard, vous voyez Est-ce que du coup il faut aller vers telle ou telle personne ? Est-ce que je dois choisir telle ou telle situation ? Est-ce que je fais bien partir également ? Bref c'est un peu flou, vous avez peur de vous tromper probablement Même si vous savez qu'au final vous pourriez aussi toucher le jackpot Mais là visiblement c'est un petit peu compliqué de faire la part des choses entre ce qui est bon pour vous ou pas On nous parle ici d'un contrat, alors ça peut être évidemment professionnel Pour certains ça arrive de temps en temps, même si moi je fais des guidances sentimentales Que les gens le ressentent plutôt en professionnel Là c'est vrai que ça pourrait être professionnel Peut-être que votre job ne vous plaît plus pour certains, certaines d'entre vous Et vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, un nouveau contrat Mais vous avez peut-être un petit peu des doutes sur quel choix faire pour votre carrière Il est aussi tout à fait probable ici que la question soit plutôt autour d'un engagement Est-ce que je dois m'engager avec telle ou telle personne ? Est-ce que je dois m'engager ? Est-ce qu'il ou elle va s'engager ? Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça Et c'est peut-être aussi justement une problématique d'une personne qui par exemple ne veut pas s'engager Ou vous ne vous sentez pas de vous engager avec cette personne, c'est pour ça que vous vous éloignez Bon puis de toute façon la situation que vous êtes en train de quitter, elle ne vous convient pas Vraiment, on voit bien ici avec ce neuf de bâton qu'il y a une dynamique Comment vous dire ? Où vous êtes un peu sur la défensive, vous en avez marre, vous avez morflé C'est-à-dire que vous avez beaucoup donné, vous avez tout tenté, vous avez fait plein d'efforts Et c'est pas que la porte elle est totalement fermée d'ailleurs aujourd'hui Mais c'est que là, voilà quoi, c'est bon, vous avez déjà suffisamment sacrifié d'une certaine manière Ok, alors continue Ouais, on a la carte de la tour Donc effectivement, attendez, hop 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 Il y a bien quelque chose qui se casse Quelque chose qui vient un peu vous bouleverser C'est aussi pour ça, comme ça c'est bouleversant la situation C'est vrai que c'est aussi pour ça que vous avez un peu des doutes, un peu des hésitations sur quoi faire Parce que finalement, même si vous dites ok, c'est peut-être la chance de prendre un nouveau départ Ben ça a quand même remué cette situation, on l'a vu, vous avez quand même un peu morflé d'ailleurs Pour certains, c'est carrément une rupture Et là, vous savez plus trop si vous avez la possibilité de renouer ou pas S'il y a possibilité de refaire quelque chose ou de faire à nouveau quelque chose avec quelqu'un d'autre même, pourquoi pas Mais en tout cas ici, avec la carte de la tour Il y a vraiment un côté ok, il y a table rase Mais finalement, vous le subissez un petit peu quoi C'est pas si simple que ça Même si c'est vous qui avez décidé de partir Pour d'autres, ça sera quelqu'un en face de vous Mais malgré ça, ça chamboule quoi Ça chamboule Pour certaines personnes, ça pourrait être un peu des énergies du passé ça Mais n'empêche que c'est encore tellement présent Que vous savez toujours pas par où prendre les choses quoi Par où commencer, recommencer aussi Ah, alors j'ai vu la carte, c'est le pendu, mais elle est tombée par terre Je vais la chercher Ok, alors On a donc la carte du pendu Bah oui Du coup, le fait d'avoir cette tête d'embrouillard là De pas savoir par quel bout prendre les choses Ce qui est bon pour vous, etc Je reviens pas sur tout ce que je vous ai déjà dit, les amis Et bien ici, la situation vous semble bloquée C'est-à-dire que oui, d'accord Vous avez eu besoin de partir De toute façon, il y a eu une rupture, je pense ici Une rupture, un éloignement, bref Et ça a été quand même assez compliqué Et du coup, bah maintenant Ah, qu'est-ce qui se passe quoi Qu'est-ce qui se passe Et tant que vous n'aurez pas les idées au clair Totalement sur ce que vous voulez Déjà pour vous, au-delà d'être avec une personne ou pas Mais qu'est-ce que vous voulez pour vous Tant que ça sera pas au clair Et bien la fois, la situation pourrait être bloquée Pour ceux qui sont concernés sur le volet pro Ils pourraient effectivement avoir eu Une rupture professionnelle Une fin de contrat Ou un projet qui est tombé à l'eau Bref, et du coup, vous vous sentez un petit peu bloqué Vous savez pas quoi choisir Mais ça, enfin j'espère que ça va se débloquer En tout cas ici, on nous parle de Ah, ici on nous parle de contrat Mais bon, ça va peut-être pas se débloquer tout de suite Tout de suite, les amis De toute façon, que ce soit sentimentale ou professionnelle Regardez, on voit ici que Finalement, vous avez de la nostalgie Sur une période où vous étiez en couple Vous avez de la nostalgie par rapport à Une situation d'engagement Et c'est vrai que là, bah vous vous sentez Seul, peut-être un peu abandonné, rejeté Mais c'est aussi lié au fait que Vous n'avez pas encore identifié Ce qui, comment vous dire Ce qui était bon pour vous C'est-à-dire que Comme vous ne savez pas exactement ce que vous voulez Ou alors, comment vous pouvez y aller Ou alors, comment dire Quelles sont les bonnes personnes pour vous, etc Vous voyez un petit peu la dynamique Bah du coup, ça vous met dans une posture Non seulement de blocage Mais aussi une posture où, bah Vous êtes comme ça, au milieu du guet Seul, et vous savez très bien Au fond de vous, je pense que C'est vous qui devez prendre des décisions Même si une personne s'est éloignée C'est vous qui devez prendre la décision De votre chemin, de votre propre parcours La personne, si par exemple C'est une rupture sentimentale La personne, elle a peut-être décidé De s'éloigner Mais c'est son chemin à elle Maintenant, quel est votre chemin à vous Et vous avez vraiment deux façons de procéder C'est-à-dire que Ou, bah, vous Vous ruminez Vous pensez aux choses du passé, etc Et vous venez d'en passer Au risque de blocage et de souffrance Ou alors, vous réussissez Avec le temps, bien sûr Mais à mettre ça derrière vous De côté Pour pouvoir, évidemment Sortir de ces énergies Où on sent un peu de tristoune C'est terrible, les lions Parce que Vous aviez Pour le début d'année Les meilleures énergies Je me souviens J'avais fait le tirage annuel C'était des énergies incroyables Mais c'est vrai que Du coup, les énergies Ce sont des opportunités Des opportunités à saisir Et je vois que finalement Ces opportunités Elles ont été difficiles à saisir Tout au long de l'année Alors pour certains, évidemment Ça a été le cas Mais pour d'autres C'est vrai que ça a été Plus compliqué À avoir les opportunités Et à s'y accrocher Mais je pense ici En voyant ce tirage Qu'il y a quelque chose De l'ordre du Je ne me suis pas écouté moi-même Et à partir du moment Je ne me suis pas écouté moi-même Et bien évidemment Ça a créé Cette situation Où finalement Je ne suis pas alignée Et je ne suis pas heureux Heureuse Vous voyez En tout cas Je ne dis pas que vous n'êtes pas heureux Heureuse Mais en tout cas Sur ce volet-là C'est un peu compliqué Ok allez on continue Courage Ça va s'arranger Pour ceux qui sont concernés Par ce tirage Évidemment Pour certains Certains ne sera pas du tout le cas Vous vivez une histoire merveilleuse Et ça c'est top Alors Pour ceux qui sont concernés Par ce tirage On voit bien ici Qu'effectivement Si vous êtes un peu Sur la réserve La défensive C'est parce qu'il y a eu Une énergie extérieure Qui est venue un peu Complexifier les choses Alors évidemment Ça peut laisser penser Qu'il y a eu de la jalousie Peut-être que c'est la personne De votre coeur Qui a été jaloux Ou vous qui a été jaloux Ou jalouse Mais en tout cas Ici Il est probable aussi Que ce soit une histoire De triangulaire Vous voyez Ou quelqu'un vous a trompé Enfin bref C'est pas forcément évident Et maintenant C'est pour ça Que c'est aussi compliqué Pour ceux qui sont concernés Par ça C'est compliqué Parce que forcément On a le doute Quand on se dit Mais attends Ça nous remet nous-mêmes En question Alors qu'en réalité Ça n'a rien à voir Avec nous et notre valeur C'est les choix de la personne Quand il y a eu de tromperie Mais en tout cas Ici On voit effectivement bien Que maintenant Vous n'avez plus confiance C'est surtout ça Quel que soit l'objet De la tromperie Enfin Ou de la jalousie Aujourd'hui Vous n'avez plus trop confiance C'est pour ça Que vous êtes sur la défensive Ouais Là on parle de la personne En face de vous Avec cette carte de l'homme Ici Bon alors Ça nous indique quoi Que c'est cette personne Qui a fait des choses Qui n'étaient pas ouf Et c'est pour ça Que vous n'avez plus confiance Très probablement Hop là Ah on nous parle quand même À un retour à la communication Donc ici Je ne suis pas sûre Que ça vous aide de fou Quand je vois Cette carte là En dos De deck Mais Ici Peut-être que Vous aimeriez vous Pouvoir échanger Comprendre Parce que si vous êtes dans le fou C'est aussi parce que Vous ne comprenez pas Ce qui s'est passé Vous ne comprenez pas Pourquoi cette personne A agit comme ça Vous ne comprenez pas Pourquoi peut-être La rupture a eu lieu Vous ne comprenez peut-être pas Enfin bref Tout ça Et vous aimeriez pouvoir Avoir un retour De la communication Pour certains Certaines ça pourrait arriver Mais ça ne va pas débloquer La situation Et de toute façon La situation restera Parfaitement instable Donc c'est vrai que Soyez quand même vigilant Vigilant Ne pas trop miser Sur cette communication Qui pourrait être des hantes Et finalement Vous donner encore plus Un goût amer C'est-à-dire que des fois Il faut aussi accepter De ne pas comprendre Mais juste accepter La situation Vous voyez Mais je sais que Ce n'est pas facile Ok on continue Pour vous les gens Ok on a la femme Vous voyez regardez On voit bien que les deux Se tournent le dos ici D'accord Donc là pour moi Ceux qui sont concernés Par ce tirage C'est parce que Vous vous tournez le dos Que malgré peut-être Une communication pas ouf On voit bien que c'est vous Qui vous sentez un peu seul Et qui avez envie D'engagement Et peut-être que Cette personne en face de vous Est plutôt dans un esprit Peut-être un peu immature Et décide d'aller Voir un petit peu ailleurs De ne pas s'engager De ne pas continuer à construire Bref vous avez compris Un peu la dynamique C'est ça qui est Un petit peu compliqué Donc soyez quand même Vigilant vigilante A cette communication Qui comme je vous le disais Pourrait ne pas être A la hauteur de vos espérances Ok Allez on continue Un petit message Un petit conseil pour vous Un petit message Un petit conseil Pour ce mois Pour vous Hop là Ok On a Conversation cœur à cœur Discuter honnêtement De vos sentiments Avec votre partenaire On parlait d'une communication Ici en fait ce qu'on vous dit C'est que si Communication il doit y avoir Il faut vous assurer déjà Que d'une la personne Est honnête et franche Et vous aussi Dire ce que vous avez à dire Mais cœur à cœur Ça veut dire Être capable de Maîtriser ses émotions Et de dire émotionnellement Comment ça vous a touché Impacté Pas être dans le reproche Porté par l'ego Vous voyez Ok Est-ce qu'on a une deuxième carte Pour vous Tout à flex Laissez une chance A votre relation Travailler sur votre couple Alors pour certains Certaines C'est qu'une étape Vous allez peut-être Pouvoir réussir A A reconstruire quelque chose Pour d'autres Attention vigilance On pourrait complètement Être dans une limite Où vous espérez ça Parce que vous vous sentez seul Et tout Et peut-être que vous pourriez Vous retrouver encore plus Dans le flou En alimentant une situation Qui ne serait pas forcément idéale Et bien voilà les amis J'espère que cette guidance Vous aura pu aider C'est le cas N'oubliez pas de la liker Vous pouvez également Vous abonner pour être informé De tous les prochains tirages Pour ça n'oubliez pas D'activer la cloche de notification Mais en attendant vous me retrouvez Tous les matins Sur Instagram et TikTok Pour vos énergies sentimentales Et celles de chéri chéri Ainsi que les signes astro du jour Je vous souhaite une très très belle journée Et je vous dis A très vite Au revoir